C'est un de mes abonnés avant mon tournage, tu m'as posé une très bonne question, on t'écoute. Alors je voulais savoir ce que tu pensais de l'argent, parce que nous les jeunes, on a tendance à toujours courir derrière l'argent, mais à un moment, quand on se rapproche de ce but-là, on se rend compte qu'il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Je voulais savoir ce que tu pensais de tout ça. C'est une bonne question, je vais te répondre. Je pense que l'argent est important. L'argent va t'attirer un certain confort, qui n'est absolument pas négligeable, surtout quand on est assez jeune et dans une dynamique entre guillemets parisienne. Belle voiture, belle montre, belle maison et mettre ta famille dans un certain confort. Donc l'argent est important, quoi qu'il arrive. Maintenant, il y a un juste milieu. Le juste milieu, c'est-à-dire que faire de l'argent, c'est une bonne chose, mais en avoir encore le goût, c'est encore plus compliqué que ça. Quand je dis avoir le goût de l'argent, c'est-à-dire d'avoir la valeur des choses. Pendant quelques années, ça m'est arrivé de perdre cette valeur-là et d'être complètement dans une espèce de spirale où acheter une Veyron, c'est comme acheter une saucisse. Tu t'en fous. Et finalement, ça, c'est très grave parce qu'au final, je crois que c'est MC Jean Blaguin qui disait « l'argent pourrit les gens ». Non, mais c'est vrai. D'un côté, c'est vrai. Quand tu ne peux pas… MC Jean Gabin, par exemple. Jean Blaguin, frérot. Ok. Tu me tues, frère. Mais tu es en ouf, toi aussi, frère, de me poser des questions, frérot. Non, mais je pense que vraiment, tu es la bonne personne à qui il faut poser des questions. Je suis la mauvaise personne, frérot. Donc, tu disais que tu penses que quand on en a trop et qu'on n'a pas la ségeuse pour le maîtriser, on se pourrit. Oui. Et est-ce qu'on se pourrit seul ou est-ce qu'on pourrit notre entourage aussi ? On peut pourrir notre entourage aussi. Je pense qu'on peut pourrir notre entourage. Dans le sens, je te fais un exemple très simple. Demain, tu fais beaucoup d'argent, d'accord ? Tu tournes un plavon de 30-40 000 euros par mois, ce qui est honorable. Tu penses à la gâter, la gâter, pas de la michetonnerie, tu la gâtes, c'est un cadeau qui vient de ta part. Donc, elle n'a pas à dire non, en fait, c'est toi qui la gâtes. Demain, il se passe un truc pour x ou y raison, la fille, demain, elle ne l'est plus avec toi, d'accord ? Oui. Et je peux te dire qu'il y a certaines filles, et ça m'est arrivé, qui gardent les pieds sur terre et qui sont dans une optique, bon, normale, tu vois ? Oui. Mais il y a des filles, quand elles vont retrouver quelqu'un, entre guillemets, qui n'a peut-être pas le même niveau, et bon, vont pas être heureuses, etc. Et c'est dans ce sens-là que l'argent peut avoir tendance à pourrir les gens, même avec nous, tu vois ce que je veux dire ? Et je vais être franc avec toi, il m'est déjà arrivé, moi, pour certaines op, etc., de me rendre compte en me disant, putain, c'est tout, tu vois ce que je veux dire ? Alors qu'en vrai, c'est quand même une belle somme. Donc, si ça nous arrive à nous, ça nous arrive encore à nous de temps en temps, tu vois ? Et parfois, c'est pour ça que, enfin, moi, personnellement, comment je vais essayer de me réguler, c'est que je vais me rappeler certaines situations, certaines passades dans ma vie, où je me suis dit, tu vois, à ce moment-là, il va falloir, il faut remettre les pieds sur terre, tu vois ce que je veux dire ? C'est le plus important. Comment tu remets les pieds sur terre quand tu es dans ces conditions-là ? Et j'ai remarqué que, c'est vrai, je ressens dans tes vidéos, après, je ne suis pas tout le temps avec toi pour savoir, mais j'ai remarqué que toi, c'est à cette fibre-là de d'abord vouloir cerner la personne dans son intérieur avant de vouloir, tu sais, voir un peu ses intentions. Parce qu'il y a des gens, je pense que dans ta vie, il y a des gens qui se sont rapprochés de toi pour ce que tu as. Bien sûr. Et toi, j'ai l'impression que maintenant, tu as cette sagesse-là de voir les gens pour ce qu'ils sont. Ah, mais attends, les gens qui t'utilisent, tu peux les utiliser aussi. Ouais. Bah oui, frère. Moi, dès que je sens que quelqu'un a un intérêt pour moi, pour ce que j'ai ou pour qui je suis, je vais essayer de trouver moi l'intérêt que j'ai envers cette personne. S'il peut me servir à quelque chose, c'est donnant-donnant. Sauf que moi, je ne suis pas un mytho, je lui dis à la personne. Je dis, je sais que tu es là pour l'oseille, je sais que tu es là pour la branlette, etc. Je peux te servir à ça, toi, tu vas me servir à quoi, du coup ? Les gens sont choqués, mais c'est la réalité. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es franc, quoi, donnant-donnant. Je préfère être franc, ouais. Bah, c'est évident, c'est mieux d'être franc. Et pour comment j'arrive à avoir les pieds sur terre, je suis tout le temps seul, en fait. Je suis beaucoup seul. Ça m'aide beaucoup. Ok. Certaines personnes, frérot, qui n'aiment pas être seul parce que quand tu es seul, ça va t'obliger à penser, tu vois. En fait, les gens sont tout le temps entourés, blablabla. Moi, au contraire, je suis tout le temps entouré. Regarde, là, je suis à mon point de tournage. Il ne sait même pas l'heure, je suis en avance. Il y a déjà une tonne de personnes, parce que bon, je ne filme pas devant. Mais je suis tout le temps entouré. Mais par contre, je tiens vraiment de temps en temps à être vraiment seul, tu vois. Genre à vraiment être seul dans ma voiture. C'est pour ça que j'ai tout le temps des vies teintées à la con. C'est une bulle, même si je la baisse toutes les deux minutes pour prendre des photos et dire bonjour. Ça me fait plaisir. Parce que j'ai toujours dit que quand j'étais dehors, j'étais public. Et quand je suis chez moi, je suis privé, il faut me laisser. Et quand je suis chez moi, en fait, je suis vraiment tranquille, tout seul, etc. J'ai besoin de ça. Sinon, je deviendrai con de ouf. Je suis déjà très con, mais je préfère être seul et pouvoir réfléchir à ce que je fais, tu vois. Il ne faut pas perdre la tête, en fait. Je pars du principe où l'argent est très important. Attention, l'argent attire le confort et le plaisir. C'est très important. Donc, la course à l'argent, elle est réelle, elle existe. On en fait tous partie à des niveaux différents. Mais moi, demain, je trouve un billet de 5 euros par terre. Je me pèse et je le prends, mon gars. C'est normal. Malgré notre niveau, etc., je vais vouloir faire encore plus d'argent. Mais cet argent-là va être différent. Par exemple, comment je vais le faire ? Prenons, par exemple, quand je fais des partenariats avec des boîtes, ok ? En fait, les partenariats que je fais, on me paye, c'est logique. C'est normal. C'est normal. Je suis une communication, j'ai une fanbase que je vais envoyer sur des plans, etc. Je suis payé. Tout ouvrier mérite salaire. Exactement. Et je suis payé pour faire ça, on est d'accord ? C'est normal, je ne suis pas la bépière. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, cet argent-là va servir, par exemple, à vous faire des concours. Donc, c'est un cercle. Tu vois ce que je veux dire ? À vous faire des concours, à vous payer des voitures, à relancer AKR, etc. L'argent perso, c'est du patrimoine, en fait, que tu n'utilises pas. Que tu achètes des immeubles, que tu achètes des appartements, même pas les voitures, etc. Mais tout, par exemple, moi, je ne dis pas non à l'argent, du moment que, d'une certaine manière, en gros, par exemple, demain, tu me dis, va vendre de la cam, je te dirai non. Demain, si je suis dans le besoin, tu me dis, va vendre de la cam, je te dirai non. Par contre, si je suis dans le besoin, tu me dis, ouais, va faire un truc légal, mais immoral, je le fais. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Si c'est légal, mais c'est un peu immoral, moi, j'ai ma moralité que peut-être la tienne ne sera pas la même. Bien sûr, c'est subjectif. Tu es bien apprêté, frérot, tu es bien apprêté. Merci. C'est beau, c'est beau. Et tu entends quoi par quelque chose d'immoral ? Immoral ? Dis-moi, frérot. Par exemple, un métier qui, pour moi, manque de morale. Immoral ? Ouais, qui est immoral, tu rasgages. Non, mais tu rasgages, ce n'est pas illégal, frérot, loulou. Moi, je te parle de, enfin, légal, négociant en armement, comme faisait mon père que Dieu ait son âme. C'est légal. Il lui donne une commission pour avoir mis, pour avoir géré le deal. Ouais, bien sûr. Mais c'est immoral, parce que tu vends des armes, etc. Tu comprends l'histoire, la différence entre ça ? Je pense que ça, ça a dosé. Ah, mais moi, je t'ai dit, moi, j'ai ma manière de penser qui est une chose. Chacun a sa manière de penser. C'est pas dans le sens que c'est immoral, dans le sens où c'est un métier. Et s'il est expert dans son métier et qu'il vend des armes, lui, il n'a pas vendu des armes dans le but de faire la guerre. Il a vendu des armes dans un pays qui est censé vouloir se défendre. Et quand tu te défends, tu peux t'équiper pour te défendre. Ça, c'est ta façon de penser. Après, moi, frérot, comme je ne suis pas dans ce cas de figure, je ne peux pas réfléchir comme ça. Tiens, un jour, on me présente un deal. Oui, je vais réfléchir à tout ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Moi, à part, frérot, vous plaquer deux, trois conneries, il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire ? Mais d'un côté, oui, je peux comprendre ta manière de penser. C'est comme une caisse. Tu as une Chiron, par exemple. Ça ne veut pas dire que tu vas rouler à 300 km en entrevue. Non, pas du tout. Tu peux la rouler, tu la kiffes. Et quand tu peux, tu vas vite. Ça ne veut pas dire que forcément, tu es en ville et tu vas rouler à 300 km. Mais libre à moi de rouler très vite. Bien sûr. Après, c'est toi qui en fais ce que tu veux. Bien sûr. Et tu peux avoir une utilisation positive comme négative. C'est comme tout. Oui, bien sûr. Tu peux aussi tuer ta femme avec une brosse à dents. Ou te laver les dents. Ce serait fou, quand même. Quand je ne te filme pas, c'est là que tu es le plus profond. Mais putain, mais dis ce que tu as dit, mec. Moi, je redis. Après, je ne dis pas que je suis riche ni millionnaire. Non, non, mais on s'en fout de ça. Mais j'ai remarqué, j'ai constaté. J'étais millionnaire, par contre, tu veux me faire le plein de la voiture. C'est normal. Là, c'est Audi matin, frérot. C'est normal. Ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, nous les gens, quand on n'a pas d'argent, plus on en veut. On veut des trucs pour paraître, on veut des trucs pour... Je te coupe juste un truc, frérot. Même quand tu as beaucoup d'argent, tu en veux encore plus. Mais je pense que c'est différent. Non. Ah non. Moi, je ne fais pas de constat, je ne peux pas savoir. Le jour où je serai, peut-être qu'on aura cette discussion à nouveau. Non, non, je te le dis. Je te le dis. Crois-moi, crois-moi. Crois-moi, je te le dis. Oui, c'est vrai. Tu as toujours la même envie. Oui, la politique du toujours plus. C'est ça. Mais j'ai constaté que moins j'avais d'argent, plus j'en voulais. Et j'en voulais pour paraître. Pour dire, ouais, voilà, j'ai ci, j'ai ça. Et en fait, plus j'en ai, ça me permet de me poser encore plus la question de... Est-ce que c'est vraiment utile ce que je vais acheter ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Et je pense plus à moi, plutôt qu'à vouloir plaire aux gens. Alors, OK. Tu as dit un truc qui est vrai. Déjà, de l'argent, on en veut toujours plus. Ça, on a compris. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce que c'est pour le paraître ? Ou est-ce que c'est pour, justement... Non, regarde, tu vois, j'ai répondu à ma question tout seul. Le paraître, de toutes les manières, on en veut tout le temps. Sinon, je ne ferais pas ce métier. Bien sûr. Je ne serai pas là. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que l'AMG qui est là, je l'aime vraiment ? La réponse, c'est oui. Est-ce que je vous achète des voitures juste pour vous faire kiffer ? La réponse, c'est oui aussi. Est-ce qu'il y a des voitures qui sont dans ma cour que je n'aime pas ? La réponse, c'est oui. Oui, c'est malheureux, c'est comme ça. Est-ce que quand je suis devant une voiture et je me dis ça plairait à mes abonnés parce que c'est jeune, c'est frais, etc. et ça peut leur donner des idées ? La réponse, c'est oui. Est-ce que quand je regarde la voiture et je me dis est-ce que je la kiffe pour moi-même ? La réponse, c'est non. Est-ce que j'aime le C63 ? Oui. Est-ce que j'aime mon Cayenne ? Oui. Est-ce que j'aime ma Fiat 500 ? Oui. Est-ce que j'aime le reste ? Non. Ça s'arrête là. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu le fais pour le partage ? Je le fais pour le partage, mais je le fais aussi parce que je ne te cache pas un truc, c'est que mets-toi à ma place, regarde. Mets-toi à ma place. Du moment où tu te réveilles jusqu'à ce que tu te couches, moi, je reçois 200 ou 300 messages par jour sur Instagram où toute la journée, il y a des insultes, c'est normal. Mais il y a aussi la majorité des gens, 99,9% des gens, te disent qu'on aime beaucoup ce que tu fais, bravo, continue, etc. Donc déjà, ça booste ton égo déjà dès le matin. Tu te réveilles déjà, tu te prends pour Donald Trump. Moi, j'aime beaucoup Donald Trump. Les gens ne l'aiment pas. Je trouve qu'il est très fort. C'est un homme d'affaires très fort. C'est un très mauvais président, mais un excellent homme d'affaires. J'aime l'homme d'affaires, mais je n'aime pas ce qu'il dit. Très vicieux. Il dit de la merde, c'est un malade, mais il est très fort. Il faut le reconnaître. Tu sors dans la rue, on te reconnaît, on te prend des photos. Tu vas dîner, on te prend des photos. Tu fais tout ce que tu fais, on te prend des photos. Et toute la journée, on te dit la même chose. Bravo, frérot. Tu te rends compte, les chevilles que tu as en te couchant le soir. Bravo, tu te prends pour vraiment Saint-Pierre. C'est là où est le problème. C'est là où est le problème. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que moi, j'aime cette popularité, cette célébrité et la proximité que j'ai avec vous. Mais d'un côté, je la déteste. Parce que ça te glorifie alors que tu te vois. Je déteste ça. Des fois, tu te dis, j'en ai pas forcément besoin. Je déteste ça. Je déteste ça. Mais je le fais parce que l'échange avec vous me fait plaisir. Mais je déteste ça. Mais pourtant, je trouve que tu es quand même l'un des plus ambis. Mais qu'est-ce que vous pouvez savoir de ça, frérot ? Vous dormez pas avec nous ? Non, c'est vrai. Tu peux pas dire ça, frérot. Tu peux pas dire ça. Qui te dit que quand je rentre chez moi, ouais, fils de pute, ouais, machin, je terrorise femmes et enfants. Qu'est-ce que tu peux savoir ? Frère, il n'y a que Dieu qui nous voit. C'est vrai ou non ? Ouais, c'est vrai. Voilà, frère. Ne dis jamais ça. Tu peux pas savoir. Je connais des gens sur la vie de ma mère, frère. Je connais des gens, c'est les plus gentils à l'écran et c'est les plus salauds en vrai. Ça n'en veut rien dire. OK. Et quand on glorifie comme ça et qu'on élève ton égo, tu fais quoi pour redescendre ? Pour te dire que je ne suis qu'un homme comme les autres ? Mais je suis qu'un homme comme les autres. Mais c'est un malade, frérot. Oui, bien sûr. Arrête. Mais tu sais, quand on te met un peu sur un piédestal... Mais il n'y a pas de piédestal, frère. Il n'y a pas de piédestal, frérot. Tu peux crever d'une minute à l'autre. C'est vrai. C'est ce qu'on a dit juste avant même d'ailleurs qu'on filme. Tu te donnes de... Ah, bravo, c'est bien ce que tu fais. Tu es le meilleur. Est-ce que juste de ce pouvoir-là... Oui, un peu. Est-ce que ça me fait des passe-droits ? Ça me fait des passe-droits avec la police qui me reconnaissent et qui me laissent faire à peu près ce que je veux. Sauf hier. Putain, hier, comment j'ai mangé. Ça me fait des passe-droits. Mais c'est toujours gentil. Je n'ai déjà pas fait la queue au resto. On m'a reconnu, on m'a fait, viens. Je l'ai fait genre deux fois. C'est gentil. J'ai déjà eu des conneries gratuites. Genre que je l'ai dit, des conneries, c'est genre vraiment des trucs à genre 20 balles, tu vois. Genre on donne un cadeau. Je n'ai jamais eu de vrai truc genre cher comme ça gratuitement. Mes voitures, je les paye. Je sais, je sais que je pourrais ne pas les payer. Si j'ai envie d'aller voir un garage un jour, elle lui dirait, écoute, regarde, je vais te faire de la pub. Tu vas me faire rouler en bagnole. Même tu vas mettre la carte grise à mon nom. Je te jure qu'avec l'impact que j'ai, il le ferait. Mais ça, je ne le fais pas. Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'automobile, c'est un fils de pute de monde. Et tout le monde va parler entre eux. Ils vont dire, ouais, Akram, il ne paye pas ses voitures. Alors que mes voitures, je les paye. Ah ouais. Tu vois ? Pour, pour, ouais. Moi, je ne sais pas. Au moins, c'est à moi. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ok. Tu vois ? Tu ne me saoules pas, Loulou. Moi, je suis là. J'attends. De toute façon, mes tournages ne sont pas encore. Est-ce qu'intérieurement, genre tu t'es déjà dit, parfois… Pose-moi des vraies questions. Ne me ménage pas, je m'en fous. Avec tout ça, je me sens supérieur aux autres. Je sens que j'ai accompli un truc que les autres n'ont pas. Que je suis au-dessus de la masse. Ben non, parce que moi, je viens d'une famille riche. Donc, je n'ai rien fait. Concrètement, en vrai. En vrai, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ben non, frérot. Moi, mon daron, que Dieu est son âme, il était Max. Ma mère, elle est Max. Je suis arrivé dans cette famille, frérot. J'étais déjà Max. Donc, qu'est-ce que… En vrai, pourquoi je me branlerais ? Ce n'était pas à moi. Moi, j'ai commencé à faire mon argent à partir du moment où j'ai mis… Alors, regarde. J'ai commencé à faire mon argent de deux manières. J'ai fait mon argent la première fois quand ma famille, ce n'est même pas moi, m'a donné de l'oseille et je l'ai emplâtré quelque part pour faire d'autres argents. Mais j'ai réellement commencé à faire mon propre argent parce que les réseaux sociaux, ça rapporte de l'argent, les gars. Réveillez-vous. À partir de là. Ok. C'est de l'argent que tu fais. Oui, bien sûr. Ben, frérot. Bien sûr, c'est un business. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un business. On charrie les gens de la télé-réalité, les machins. Mais gros, mais gros, ils sont millionnaires, frérot. Tu vois ce que je veux dire ? Ils sont très malins. C'est de l'argent, mon gars. C'est de la communication. Ils utilisent ce qu'ils savent faire pour faire de l'argent. Exactement. Voilà. Donc non, je ne peux pas me sentir supérieur. Je suis supérieur en rien, frérot. En rien, frère. C'est grâce à vous que je suis là. Mais c'est vrai. Ok, oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? C'est grâce à vous que je suis là en vrai. Parce que si personne regardait mes conneries, ben ok, moi j'existerais. Je ferais peut-être autre chose. Mais pour l'instant, je fais là, grâce à vous. Donc je fais mon argent ici, moi aussi. Là, je suis là, je fais quand même de l'argent, gros. C'est une belle phrase de reconnaissance. Mais c'est vrai, frère. Je suis là, je fais mon argent, moi. Ouais. Je pense que ça peut-être le dire. Mais regarde. Il ne faut pas oublier un truc. C'est que l'automobile, c'est une passion. Ok ? Mais moi, la vraie belle vie que j'ai, d'ailleurs, je remercie le Seigneur tous les jours. Et je vous en remercie aussi à vous. C'est que de 1, de rien, frérot. Garde-toi où tu veux, frérot. Marche avant, rien. Où tu veux, fais ce que tu veux. Mon premier rendez-vous est arrivé. Mais regarde. C'est la passion. D'accord ? Mais je suis youtubeur. Je fais 100 millions de vues par an. C'est un prix. C'est un prix énorme. 100 millions. Ça rapporte beaucoup d'argent. Imagine, 1 vue t'apportait 1 euro. Oh, mon Dieu. Oh, frérot. Ça serait même mon palais ici. Non. Ça rapporte de l'argent. Ok ? Mais moi, le kiff, c'est que je vide ma passion. C'est-à-dire que, bon, j'ai quand même mon argent qui fructifie à droite, à gauche. Mais l'argent des réseaux sociaux, on ne peut jamais le jeter à la poubelle parce que c'est quelque chose qui nous rapporte énormément d'oseille. Toutes les grosses boîtes nous contactent et veulent faire des opérations avec nous. C'est comme ça qu'on gagne aussi. On vous fait aussi kiffer. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, c'est un grand cercle. Ok. Pas de souci. Ça te va ? Ça va. Tu voulais me dire quoi ? Je veux dire, je ne vais pas te demander une photo. Je ne vais pas te demander 500 000 euros. Je vais te demander un truc simple et gratuit. Un free hug. Et je ne suis pas le dégueulasse. Tu pourrais l'être que ça ne me gênerait pas, frérot. Je ne suis pas le dégueulasse.